Une autre fonction intéressante avec le réseau Hockey Canada est que nous pouvons créer nos propres plans d'entraînement. Pour ce faire, il suffit d'aller en bas à droite, cliquer sur « Moi ». Dans le menu à gauche, cliquer sur « Mes plans d'entraînement ». Donc, si je veux ajouter mon nouveau plan d'entraînement, je vais en haut à droite, cliquer sur l'icône « Plus ». Donc, je vais appeler mon plan de pratique 17 décembre. Et dans les notes, si je veux mettre l'emphase sur le patin, j'enregistre. Donc, j'ai la confirmation que mon plan d'entraînement a été créé avec succès. On le voit ici en haut à droite, 17 décembre. Donc, maintenant que mon plan d'entraînement a créé, il me reste qu'à ajouter des exercices à ce dernier. Pour ce faire, je retourne dans la catégorie « Habilité », en bas, dans le milieu, deuxième catégorie. Donc, j'ai dit que je voulais mettre l'accent sur le patinage. Donc, échauffement. Je regarde les différentes options. Si je vois que cet exercice-là... Je clique dessus, je peux voir la vidéo, si c'est ce que je recherche. Je viens en haut à droite, cliquer sur les trois petits points. Et j'ajoute l'article au plan d'entraînement. Donc, à mon plan d'entraînement, appelé 17 décembre. J'ai la confirmation que l'article a maintenant été ajouté à mon plan d'entraînement. Donc, j'ai un exercice. Maintenant que j'ai fait mon échauffement, je peux aller à l'élément de base. Donc, contrôle d'écart, qui est très important. Voici un autre exercice qu'on me propose. Si j'aime cet exercice, encore une fois, je vais en haut à droite, cliquer sur les trois petits doigts. Petit point, je m'excuse. J'ajoute au 17 décembre. Donc, l'exercice a maintenant été ajouté à mon plan d'entraînement. Je peux également travailler un peu sur le patinage arrière. Donc, si j'aime cet exercice de patin arrière, encore une fois, je clique sur les trois petits points, ajouter l'article, 17 décembre. Je reçois la confirmation que cela a été ajouté. Donc, disons que je veux ajouter une dernière. Faisons un petit peu de transition, puisque nous avons travaillé patin avant, patin arrière. On va y aller. L'exercice en zone neutre. Je filme ce que je vois dans la vidéo. Je clique encore une fois sur les trois petits points. Ajouter à mon plan d'entraînement, 17 décembre. Donc, maintenant que j'ai suffisamment d'exercices ajoutés à mon plan d'entraînement, je retourne à moi, en bas à la droite, mes plans d'entraînement. Ici, je clique sur le 17 décembre. On peut retrouver les quatre différents exercices que j'ai ajoutés. Si je veux, je peux modifier le plan d'entraînement, l'ordre que je veux. Une fois que je suis satisfait avec l'ordre que j'ai choisi, je peux cliquer sur « Enregistrer ». Donc, maintenant que mon plan d'entraînement est prêt, je vais retourner. Ici, dans l'icône troisième à droite, la flèche vers le haut, je peux maintenant partager avec mon équipe. qui était « Canada 1 ». Et maintenant, j'ai l'option de partager par courriel au reste de mon équipe. Alors, voici ce qui résume comment nous créons notre propre plan d'entraînement et partageons avec les membres de notre équipe. et partageons avec les membres de l'entraînement et les membres de l'entraînement.